Mais il manque seulement l'unité. Leur État est bien connu comme riche en ressources naturelles et minérales, mais faisons tout pour qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent provenant de leurs minéraux, proposez les marchés d'armes pour que nous puissions négocier avec des pays fournisseurs afin de voir comment s'ils gagnent des commissions dont la quantité a approvisionné. Une fois que les stocks d'armes sont disponibles, leur montrer que nous avons des troupes à les aider et l'on discute le paiement pour envoyer les militaires au champ des batailles en leur inculquant une autre idéologie différente des motivations des Congolais. Placez toujours le militaire congolais sur la ligne des fronts afin de ne pas perdre nos propres frais pour qu'ils sont traités eux-mêmes. Cela réduira leurs forces et nous donnera un jour la chance de dominer complètement sur eux. Une fois sur le sol congolais, dirigez un maître absolu et oubliez celui-là que vous avez appelé car il est d'avance faible militairement par rapport à vous. 18. Créer en est la mentalité de guerre et leur montrer que nous sommes les mêmes, mais nous nous rassurons que tout ce que nous gagnons chez eux nous permettra de construire le Rwanda. Tout ce que les Congolais collaborateurs acheteront au Rwanda, laissez-les paisibles comme nous. Nous sommes encore dans le même business, mais une fois que nous n'avons rien de commun avec eux et qu'ils ne peuvent plus nous être utiles, montrez-les que leurs biens achetés au Rwanda entrent dans la catégorie de biens mal acquis et d'office les confisquer. En ce moment-là, ils fuiront le Rwanda et voltigeront ou papillonneront ailleurs où ils seront démunis et se rémémoreront de la gloire éphémère qu'ils ont eue avec le Rwandais. 19. Chaque fois que nous manquons que la conscience des Congolais cherche à être éveillée, brandure toujours les problèmes aux yeux de la communauté internationale et montrer toujours les soucis des Congolais de nous exterminer ou d'épuration ethnique et baser nos arguments sur la défense des droits de la minorité. Directement accepté d'entrer dans la phase des négociations et pendant cette période, nous profitons de nous réorganiser, d'étudier la faiblesse de l'adversaire afin de constituer notre force, étudier les stratégies et tactiques de l'adversaire, l'attaquer immédiatement et dire à la communauté internationale qui nous ont attaqué en premier lieu et quand nous, ce n'était autre qu'un cas de légitime défense. 20. Utiliser même les Hutus qui sont au Congo pour les utiliser dans nos affaires et s'assurer qu'ils ne coalisent pas avec le Congolais car ce serait la fin pour nous. Leur montrer qu'ils sont aussi discriminés par les Congolais afin de susciter leur révolte et leur ralliement pour nous venir en aide. Tous les Hutus qui fuiront les combats au Congo pour se réfugier au Rwanda seront rassemblés dans des camps des Rwandais où ils auront à grincer leurs dents. Chaque fois qu'ils auront à réclamer leurs droits, il suffira de les appeler Interamwe pour que vite, ils cessent toute réclamation possible. Ce n'est qu'après qu'ils sauront qu'ils étaient dupés. Ils vont chercher à se racheter auprès des Congolais, mais la conscience des Congolais sera déjà suyée. 22. Tout outil qui nous montrera que nos plans sont mauvais, marquables ou bien que nous ne devons pas provoquer les Congolais, nous nous débarrasserons de lui. 23. Mettre toujours dans la mentalité des Congolais que c'est le Rwanda qui détient la clé de la paix pour la R2C. Cela permettra aux nombreux Congolais de chercher toujours les gens auprès du Rwanda et ceci permettra toujours l'essor du business que nous entreprenons. 24. Si les Congolais s'est battré pendant 100 ans, c'est leur problème. 25. Après 60 ans, le Rwanda deviendra un paradis. 25. Servir proprement et nous assujettir auprès de nos pays développés qui nous appuisent. S'assurer que nous n'avons aucun problème avec eux. Les gérer de sorte qu'ils ne puissent pas nous abandonner. 26. Même si ce sont eux qui nous ont causé du temps, allez vite leur demander pardon pour ne pas susciter leur colère qui sera la fin pour notre entreprise machiavélique. S'ils veulent que nous puissions devenir leurs épouses, nous accepterons bonnement de leur faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 26. C'est rassurant que dans tout ce que nous gagnons en RDC, cela qui nous appuie est une portion à eux. 27. Montrer aux Congolais par nos déclarations que nous sommes très forts pour s'aimer en nez, la terreur, et en ce moment-là, ils auront peur de nous affronter. 28. Tous nos collaborateurs congolais n'auront d'arrangement qu'avec nous. Ils ne devront pas savoir les relations qui nous lue avec eux, avec ceux-là qui nous appuient. Une fois que nos collaborateurs congolais deviennent plus liés à nous, ne pas leur permettre d'effectuer d'importants voyages dans des réunions importantes en rapport avec notre commerce de la guerre. 29. Trouver pour eux une escorte militaire de partir avec eux. 30. Instruire l'escorte qu'au cas où nos collaborateurs avançaient une idée, un argument contraire à notre philosophie, que l'on planifie autrement pour eux. 31. S'agissant d'une déclaration à faire sur les événements en place. Au niveau de l'échelon international, choisir un collaborateur pour défendre notre honneur et l'appeler pour le préparer afin de l'orienter pour ne pas aller en dehors de notre philosophie ou nos objectifs. 29. Utiliser tous les moyens possibles de ne mettre fin à la vie de quiconque s'opposera à nous. 30. Si nous n'avons pas reçu à les faire par larmes, chercher comment lui donner du poison en usant la beauté de nos filles pour les attirer et les pousser à les aimer. 31. Une fois ensemble, instruire nos filles de mettre fin à la vie de la personne. Oui, PP, PP2R sait que vous êtes en train de gagner votre vie à travers cette entreprise inhumaine, mais PP2R pense qu'il serait mieux de transcender vos réflexions et peut-être que vous pourriez voir que vivre dans la cohésion, harmonie, fraternité et amour apporteraient plus de sens à votre vie. Oubliez le mal que vous faites votre collègue, acceptez de pardonner, contribuerez à l'épanouissement de notre vie. Utu, Tuti, Rwandais, Burundais, Congolais et Ougandais sont tous appelés à vivre ensemble comme un. Tous ensemble, nous devons voir comment nous assister l'un et l'autre. Acceptons de perdre des intérêts mesquins et couper la ligne d'inimitié qui nous divise. Actuellement, les gens s'entretuent, se craignent et c'est la meilleure voie de mener notre vie. Il s'avère difficile de mener quelqu'un que vous craignez. L'être suprême a créé l'homme pour qu'il soit uni et s'aimer. Une fois que nous nous impliquons dans de tueries, merdes, règlements des comptes, nous n'essaierons loin d'instincts animaux. Certains humains n'ont plus rien d'humain. Nous devons préserver et protéger la race humaine sur la terre. aimons-nous les uns les autres. Voyons tous nos semblables comme des trésors. Jean Baudin, un écrivain chercheur français en ressources humaines, a dit qu'il n'y a point de recherche qu'il y a d'hommes. PP2R estime que l'homme est au centre de toute production. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher à protéger l'homme d'abord et penser à autre chose après. C'était 29 stratégie de Paul Kagame, le président rwandais, pour établir sa suprématie en RDC et dans le Grand Lac. Je vous remercie. Merci.